Qu'est-ce que c'est un bâtiment ? Déjà ce n'est pas un bâtiment, déjà c'est besoin d'un état d'esprit. Pour moi ce qui manque le plus à l'industrie, c'est des nouvelles propositions, c'est de nouvelles inspirations. Pour moi l'objectif du dit de Creative Center, c'est de favoriser l'inspiration pour permettre ensuite de rentrer dans l'exploration, pour ensuite arriver dans le développement. C'est favoriser un lieu dans lequel l'inspiration pourrait naître plus facilement, dans le ciel où on pourrait créer un lieu d'échange. Je suis très favorable à cette ouverture d'esprit. C'est la chance de côtoyer, de rencontrer des gens, des visions différentes, partager ensemble des approches, avoir l'occasion d'écouter peut-être des conférences, de suivre des vidéoconférences, d'appliquer, de jouer ensemble, de prendre un exemple apparemment anodin, pour essayer d'exercer ensemble des méthodes, pour voir ses propres limites, pour se comprendre soi-même. Je crois qu'on dépasse le cadre duquel on est capable d'innover, dans le sens où on essaye, où on applique. Et on se rend compte que c'est possible, et en sachant que c'est possible, on prend le risque d'être créé. Parce que trop souvent les gens ont peur d'innover, ils sont eux-mêmes leurs propres limites. Ce qui me plaît, c'est ce qui s'y fait, et si on a raison, il y aura une croissance qui se produira, on va créer des émules, le centre lui-même ne sera pas à se multiplier dans d'autres régions, donc je crois que ce que j'attends, c'est que si on a du succès, c'est qu'on en a permis à l'industrie locale, au tissu industriel, de retrouver un nouveau souffle, et on va inspirer d'autres régions. donc on ne sera jamais une grande société, c'est pas le but. Le but, c'est d'inspirer les gens qui travaillent sur cette région, et de trouver les outils les plus appropriés, pour permettre à la région de se développer de manière équilibrée. Sous-titrage Société Radio-Canada